Ah bah bravo, c'est comme ça que tu es sur ton avenir toi ? Non mais je fais partie du club Quantitrading ! Ok, respect ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Maxence Rigottier qui est un membre du club Quantitrading. Il va nous donner son avis objectif sur le club. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » sous la vidéo pour recevoir en avant-première tous les prochains contenus que je vous partagerai. Donc salut Maxence, bienvenue dans cette vidéo. Salut weekend ! Merci à toi et avec grand plaisir de faire cette vidéo étude de cas sur ton club qui est excellent et que je recommande. Eh bien merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais absolument. Donc je m'appelle Maxence Rigottier, je suis né le 8 août 1989, comme ça, ça vous donnera mon âge au moment où vous ayez donné cette vidéo. J'ai deux business sur internet, donc deux activités principales. Numéro 1, les paris sportifs, donc depuis le 1er février 2011. Et numéro 2, le webmarketing. J'ai connu weekend par rapport à mon frère et je connais également weekend depuis 2007. Donc ça fait un bon petit moment, les années lyonnaises. Donc c'est bien sympathique et c'est ça que j'apprécie aussi avec weekend, c'est que systématiquement, c'est clair dans ce que tu fais et on va y revenir après. Et c'est pour ça que j'investis dans la bourse. Merci pour cette présentation. Donc comme vous l'avez compris, Maxence a des activités, il a des entreprises. La business internet, c'est là où je fais mon cash, ma zone de génie, entrepreneur du web. Et donc une fois que tu as eu un certain capital, tu as envie de l'investir, c'est bien normal. Et comment tu as pensé à la bourse ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir en bourse ? Parce qu'il y a plusieurs types d'investissements, on entend souvent l'immobilier, la bourse. Je sais que tu investis dans les deux d'ailleurs. Mais pourquoi la bourse ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir en bourse ? Alors souvent, on parle de revenu passif. Et cette notion de revenu passif que moi j'ai personnellement, j'ai un club privé qui s'appelle le club privé revenu passif, il y a seulement la bourse qui met en place vraiment cette notion. Pourquoi ? Parce qu'en 5 minutes par mois au grand maximum, ou même en 5 minutes par an, si on fait encore une stratégie un tout petit peu moins rentable, on a de l'argent qui tombe. Mais là, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas genre immobilier, il faut trouver un locataire, il faut trouver la bonne affaire, il faut trouver un crédit si on fait un crédit. Si on a une entreprise, on va gagner beaucoup de cash. Toutefois, il y a des clients à gérer, il faut déléguer, il faut avoir la vision. Donc à chaque fois, à chaque fois, il y a un tas de choses à faire. Pourquoi ? Moi personnellement, c'est ce que je vais faire toute ma vie, c'est là où je vais avoir le plus d'argent et 90 % de mon patrimoine aura lieu en bourse. Nos limites en capital, 5 minutes par mois et troisième chose, 100 % online. Et ça aussi, si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui aime bien voyager et qui parcourt le monde, si vous êtes en immobilier, il faut se déplacer. Si vous avez une entreprise, des fois les connexions internet ne sont pas tip-top, alors que là, il suffit juste de s'organiser, je m'organise 2-3 minutes par mois pour placer les ordres. Dans mon cas de figure, ça va vous faire sourire. Je ne place pas mes ordres personnellement, je ne le fais que quand je suis avec mon frère, mais c'est mon frère, je le délègue à mon frère qui me place mes ordres personnels. Donc en gros, pour faire simple, il n'y a pas plus passif que la bourse en no limites, en capital. Et dernière chose, moi c'est ce qui m'a choqué, donc qu'est-ce qui m'a motivé d'investir en bourse ? Je me suis dit ok, à 20 % net par an, à 20 % net par an, mon capital se multiplie par 10 en 13 ans. Je vois seulement deux inconvénients dans la bourse. Numéro un, il va falloir un minimum d'argent. Vous ne pouvez pas avoir cet effet de levier bancaire comme l'immobilier. Et numéro deux, c'est vraiment un mini, mini inconvénient. C'est qu'on peut dire ouais, c'est online, mais si je me fais pirater, je peux vous assurer qu'il y a vraiment un paquet de sécurité. Il y a plus de chances que vous ayez une fuite d'un toit de l'un de vos appartements qu'un piratage de votre compte boursier. Mais je note dans les petits inconvénients. Mais l'inconvénient majeur, et je ne vois que ça personnellement, je ne vois pas d'autres inconvénients par rapport à la bourse, c'est qu'on ne peut pas avoir cet effet de levier bancaire, donc il faut amener ses capitaux propres, ses fonds propres personnels. Exactement. Justement pour faire… là, tu parlais de la comparaison sur plusieurs points entre l'immobilier et la bourse. Moi aussi, je ne suis pas un grand adepte de l'immobilier, parce que dès que vous avez un certain capital, ça devient une entreprise à part entière à gérer. Voilà, ouais, cette prise de tête… Certains vous diront « tu peux toujours déléguer ». Effectivement, c'est possible, mais là, ça va encore plus renier la marge, qui déjà n'est pas exceptionnelle. Pour certaines personnes, ça paraît risqué d'investir en bourse, dans le sens où ça paraît abstrait. On ne voit pas physiquement ce qu'on possède, mais on en a parlé récemment. Moi, je trouve qu'il est moins risqué d'acheter des sociétés… par exemple, on va parler de sociétés solides, les sociétés du S&P 500 comme celles que j'achète dans le cadre du club Quanti Trading. Pour moi, il est moins risqué d'acheter des actions de ces sociétés-là, même avec des gros capitaux, que d'investir dans un appartement, d'investir par exemple 100 000 euros dans un petit appartement, dans une ville de province en France. Effectivement, l'appartement, vous le voyez, vous pouvez le toucher. Mais pour moi, il y a plus de risques que vous ayez des problèmes dans votre petit appartement, dont vous êtes le seul propriétaire, que dans une société du S&P 500. Parce que là, il y a des gros enjeux, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont également propriétaires, qui vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, donc là, Maxence suit donc le portefeuille du club Quanti Trading, comme vous l'avez compris. Avant de suivre le portefeuille du club Quanti Trading, avais-tu déjà investi en bourse ? Quelle était ton expérience d'investissement en bourse ? Alors, pas du tout. Alors, via mon frère, on avait déjà essayé ce qu'on appelle le permanent portfolio. Et très rapidement, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, on est bêtes, on est idiots. Pourquoi ? On a du 20 % chez Viken versus du 7 % à peu près pour un permanent portfolio. Donc, on a migré ensuite. Donc, mon frère qui s'appelle Jonathan Rigottier, lui aussi, lui il est encore plus que moi. Quand je dis plus que moi, il doit être 90 % de son patrimoine chez Viken. Et numéro deux, moi j'ai migré quasiment aussi tous mes fonds. J'ai un petit peu d'or, mais à part de l'or, j'ai 100 % sur la stratégie pour la bourse par rapport à Viken. Tu as commencé à évoquer pourquoi tu as rejoint le club, tu as parlé des rendements qui sont bien supérieurs à ceux du permanent portfolio. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont attiré dans le club ? Ouais, bah donc dans les raisons principales, donc numéro un, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple, c'est méga simple. Numéro deux, je connais Viken. Donc c'est vrai que vous, si vous regardez la vidéo, vous vous dites, mais c'est qui celui-là Viken Choboyant ? C'est un autre formateur boursier ou quoi que ce soit ? Moi, comme je le connais personnellement depuis 2007 et que mon frère a été dans sa classe de 2002 à 2004, bah c'est évident que je savais que c'était sérieux. Donc c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivé. Et dernière chose par rapport à la bourse, c'est le côté no limit. Donc pourquoi ça m'a convaincu aussi la bourse ? C'est que je me suis intéressé et je vous invite à vous intéresser à Warren Buffett, donc l'un des hommes les plus riches du monde. Et en fait, ce qui m'a choqué, et ce qui va vous choquer quand je vais vous le dire, c'est qu'il a été millionnaire à 30 ans, Warren Buffett. Donc c'est ça. Ce qui est fabuleux, vous regardez peut-être la vidéo, vous rêvez de vous dire, bah j'aimerais juste être millionnaire dans ma vie, je serais content. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à votre avis, il y a combien de personnes sur le monde qui a été millionnaire avant l'âge de 30 ans ? De très très nombreuses personnes. Donc je pense aux sportifs de haut niveau, je pense aux stars, je pense aux gros entrepreneurs, donc toutes ces personnes-là. Et tu te dis, bah comment c'est possible que Warren Buffett soit dans le top 3 ou top 5 ou top 10 des hommes les plus riches du monde ? C'est grâce à cet effet cumulé. Voilà, bah ça vient résumer en fait, la clé en bourse, c'est la régularité. C'est pas d'essayer de faire un gros coup une fois qui va vous rendre riche. C'est d'être régulé, d'avoir une stratégie robuste, mais de la suivre pendant des décennies et des décennies. D'ailleurs, la plus grosse valeur en bourse, enfin en investissement en général, c'est pas le capital de départ, c'est le temps que vous avez. Ouais, ça c'est… bah… Il vaut mieux commencer d'ailleurs tôt avec un petit capital que tard avec un plus gros. Pour finir, on pourrait ajouter un dernier avantage qu'il y a la bourse par rapport à l'immobilier, c'est la liberté géographique. Parce que si vous avez un gros patrimoine immobilier, bah comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise à part entière à gérer. Et vous pouvez pas vous permettre d'être loin, puisque s'il y a des problèmes, bah il va falloir se rendre physiquement. Bah voilà, voir s'il y a un petit dégât, voir concrètement ce qui va pas, organiser, faire venir les artisans, tout ça. En bourse, vous avez pas ce problème-là, vous amenez votre… votre compte avec vous, peu importe où vous allez dans le monde. En bourse, c'est, voilà, 5 minutes par mois, une heure maximum dans l'année, si vous le faites vous-même en suivant la stratégie de week-end, et ça va… ça va rouler… rouler pour vous. Voilà, le seul inconvénient de la bourse, je crois qu'on l'a évoqué, c'est, bah mettre ses fonds propres, personnels, sinon il y a que, 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 que des avantages. Bah merci Maxence d'avoir donné ton avis sur l'investissement en bourse, nous expliquer pourquoi tu t'es mis à investir en bourse, pourquoi tu as rejoint le club. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, ça nous fera plaisir. Indiquez en commentaire si vous avez des remarques. Si vous investissez sur d'autres supports que la bourse ou l'immobilier, ça nous intéressera aussi. Et ensuite, on va… on vous a préparé un cadeau. Donc, en cliquant sous le premier lien sous la vidéo, et bien, je vais vous envoyer gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, c'est mis à jour en permanence, peu importe la date à laquelle vous verrez cette vidéo, vous recevrez le nom de la dernière action que j'ai achetée. Et je vais aller plus loin, je vais vous expliquer également la stratégie complète que j'ai mise en place et qui permet de générer plus de 20% par an. Je vais vous mettre également un accès au club Quantitrading, qui est le club privé que j'ai créé, dont fait partie Maxence, son frère également. Et au sein duquel, je partage chaque mois la composition exacte de mon portefeuille boursier. Donc, le portefeuille est mis à jour une seule fois par mois. Chaque mois, vous recevez à une date connue à l'avance la composition du portefeuille pour le mois suivant. Au milieu du mois, on fait également une conférence mensuelle avec tous les membres. Donc, c'est vraiment privé. Il n'y aura que les membres. Je réponds à toutes vos questions, on fait le point sur les performances du portefeuille. Donc voilà, tout est dans la description. Je vous laisse aller regarder tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye !